Très vif, très frais pour ce moment de partage avec toi. Il y a beaucoup de bain que j'aimerais mettre en amoureux, mais j'ai pensé au Cerdon du Buget de chez Rénard D'Affache, qui est une jolie bulle de méthode ancestrale en rosée, à base de gamay et de poulsard, et qui est assez gourmand sur le fruit, donc c'est plutôt réconfortant pour une bouteille en amoureux. On a tendance, nous, à faire des plateaux de fromage très bien affinés de chez Jérémy Bouby, et du coup, je pensais mettre un vin du Jura, c'est les Grandes Pacnets, c'est l'Orinine Laborde, qui est une onpellieraine d'origine et qui est partie s'installer dans le Jura, et elle fait un très joli savanien houillé, non oxydatif, donc sur des arômes juste de noisettes, qui développent vraiment l'aromatique des différents fromages, et qui est très tendu, très vif, donc qui contraste bien le crémeux des fromages. Comme on a hâte que la saison des barbecues reprenne, on a envie également d'être entre amis, et des vins juteux, donc je pensais au Massebui, de chez Olive Jantet, qui est un super vigneron sur les terroirs de la Vackerie, un terroir assez frais des terrasses du Larzac, les carlines, grenaches, syrah et carignan, un joli fruité qui développera également un côté fumé du barbecue, sur des harangriers, sardines et cœurs de canard, ce sera super bon. Le pot de bœuf appelle forcément des vins assez riches, assez structurés, et on aime beaucoup, avec mon mari, le domaine des aurelles à Nizas, c'est Basile Saint-Germain, et c'est sa belle cuvée aurelles, là en 2014, donc c'est Mourvaine majoritairement, avec un peu de grenache, avec des épices, le côté sudiste, qui met en valeur justement les viandes assez structurées. Canard et l'orange, parce que j'ai travaillé à la Tour d'Argent, et c'était un clin d'œil à cette maison. Le domaine Amistad, qui est à Tresserre, dans le Roussillon, fait un grenache, gris grenache blanc, avec un peu de macabue, tout en complexité, et aux aromatiques, un peu d'écorce d'orange, donc ça fonctionne très bien sur les viandes blanches, les volailles type canard aussi, donc avec des aromatiques sur les agrumes. Là, on est sur la fin de la truffe, mais il en reste encore un petit peu. Le chef fait un excellent foie gras grillé, en bouillon de pote au feu, à la truffe. On a un wrestling de chez Clemens Busch, en Moselle Allemande, sur le Van Graver Schieffer, en 2015, qui est sur des arômes un peu pétrolés, et qui développe vraiment la truffe, et qui vient contraster aussi l'onctuosité du foie gras, ça fonctionne à merveilleux. Donc le vin d'événement, c'est plutôt l'événement qui a marqué le vin, en 2014, la Grenadière du Masbruguer en Pic Saint-Loup, sur des très belles tiras, grenache et mourvèdre. C'est un vin un peu plus classique, mais c'est un vin de cœur, sur cette année 2014. C'est très fondu, tout est bien en place, des épices, du fruit, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter depuis longtemps la Grenadière, c'est vraiment intéressant de la goûter sur un millésime un peu évolué. Petit clin d'œil à mon père. Je vous propose un vigneron très intéressant sur les terroirs de Corbière, sa cuvée en blanc, la bégou, grenage gris, grenage blanc, très vif, très frais, pour ce moment de partage avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada